La parole aux femmes Pour parler de ce que j'appelle moi aussi une vidéo surveillance ça ne me rassure pas toujours parce qu'en fait j'ai eu une mauvaise expérience je participe assez souvent, vous en doutez à des manifestations et sur une ville, on va dire à vie, pas très loin et tout j'ai eu la grande expérience de voir que lorsqu'on était sur la place les caméras de vidéosurveillance se balayaient l'ensemble du public donc je ne me suis pas sentie protégée et je ne vois pas en quoi on était dangereux sur cette place donc voilà, c'est ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné je veux dire comme Patrick la vidéosurveillance, il faut aussi faire attention parce qu'il peut y avoir aussi des dégâts collatéraux donc aussi, alors maintenant on va parler un petit peu du débat de l'orientation budgétaire et en préambule, je voulais vous dire qu'on peut faire dire ce qu'on veut à des chiffres, je suis bien placée puisque j'ai toute ma carrière dans un service de gestion à l'instant public au but de Paris donc je vais revenir un petit peu sur l'exposé qui nous a été fait au niveau du contexte national et international et sur les choix des critères pour le définir pour établir notre richesse nationale on tape sur les chiffres du PIB en France il est de 2 230 milliards d'euros qui est la somme de la valeur ajoutée réalisée par les agents économiques sur notre territoire nous pourrions aussi bien prendre le produit national brut qui est de 2 268 000 euros qui correspond à la production annuelle de biens et de services des ressortissants d'un pays sur son sol et à l'étranger ce chiffre détermine le bien-être social d'un pays car il intègre aussi la création de richesse par les bénévoles donc le seul chiffre du PIB pourrait bien donc être discuté en termes de critères exacts pour estimer la richesse d'un pays sur le déficit de 3% je vais faire un petit rappel historique le chiffre de 3% a été trouvé par un inspecteur des finances français qui se nomme Guy Aveille sur un point de table les allemands proposaient 5% et nous, nous c'est les français qui avons choisi 3% ce critère ne repose sur rien sur aucun fondement ce n'est qu'une exigence dogmatique de la commission européenne sur la dette publique la durée moyenne d'un titre de dette publique en France est de 7 ans et 31 jours donc si on rapporte le montant de la dette totale française qui est de 2 milliards d'euros sur sa durée moyenne de remboursement l'endettement annuel de la France ne représente que 12% du PIB et non pas 100% du PIB si nous comparons avec un ménage c'est comme si nous faisions une comparaison entre sa dette totale et ses revenus d'une année si un ménage français a un revenu de 30 000 euros par an selon ce critère nous lui interdisons tout endettement supérieur on peut en dire qu'il n'y aurait que des prêts fortunés pour s'acheter une maison car aujourd'hui il faut souvent de 25 à 30 ans d'endettement pour acquérir un bien immobilier ce qui compte avant tout c'est la capacité de remboursement annuel et ce dogme est d'ailleurs spécifique à l'Europe puisqu'il y a des pays comme les Etats-Unis ou le Japon où c'est 200% du PIB d'endettement d'ailleurs ce qui m'étonne c'est que si nous étions si endettés on se demande pourquoi encore une fois le gouvernement français fait un cadeau au plus riche de plus de 40 milliards d'exonérations fiscales par an ce gouvernement s'accroche au mythe du ruissellement de la richesse qui en l'occurrence si on se réfère au dernier temps se rapproche plus du ruissellement de nouvelles taxes telle la taxe Gébapine de nouvelles hausses de cotisations et des prix sur le dos de ce qu'on qualifie la France d'en bas en maintenant la bride sur le coût des collectivités locales de manière injustifiée le gouvernement néolibéral attend après avoir exigé d'elle la baisse de leurs dépenses courantes celle à présent de leur base salariale ils tablent sur la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires au niveau national et tapent au passage sur le nombre d'élus locaux oubliant au passage que plus de la moitié des élus ne sont pas indemnisés et que même pour un certain nombre de maires ruraux cela s'apparente plus à un sacerdoce vu le montant des indemnités et la responsabilité mise en face toute la démagogie qui accompagne cette entreprise date un but d'affaiblir les strats institutionnels qui gênent le libéralisme l'Etat, les départements et nos communes que restera-t-il comme solution confier aux privés nos services publics compter sur les bénévoles pour faire à notre place ce qui relève de nos prérogatives sur ce point je voudrais vous enlever vos illusions sur tous les secteurs sociaux et caricatifs tant sur le plan au niveau national que local les associations tirent la sonnette d'alarme car ils croulent sur les demandes et sous la charge de travail qui en résulte d'autant que pour la plupart localement elles ne bénéficient de l'appui d'aucun salarié nous peinons et là je dis nous parce que je suis partie de ce genre d'association nous peinons à recruter dans les associations reconnues pourtant du filet public non seulement nous n'attirons plus mais nous perdons des montres atteintes par l'âge et la lassitude qu'aviendra-t-il à l'heure de la prochaine crise financière ? qui arrivera ? car elle arrivera la seule incertitude c'est quand ? notre modèle social a été de toute part qui avait amorti la dernière crise de 2008 et moribond la commune sera sur le front ainsi que le département sur la lutte contre la pauvreté paradoxalement il y a de fortes chances que nous nous trouvions par miracle de l'argent pour enflouer les banques sans rien exiger d'elle en contrepartie il y a toujours à Paris qu'on nous demandera à nouveau des sacrifices que restera-t-il la belle promesse du gouvernement sur la réforme de la tête d'habitation l'Etat compensera à l'euro près il est temps que nos communes réagissent face à cette politique je refuse aujourd'hui de me mettre dans la peau d'un gestionnaire et celle d'une bonne élève du système néolibéral nous avons besoin de dotations suffisantes pour remplir fondament nos missions de service public chaque mentionnaire qui part à leur traite doit être remplacé nos dotations doivent nous suffire pour assumer l'ensemble de nos compétences il ne s'agit pas d'argent gaspillé et bien abécié au contraire et là je vais revenir sur ce que Patrick a déjà dit nous avons aussi une mission sociale que nous avons toujours remplie localement en employant des veuves parfois des personnes handicapées ou des accidentés de la vie qui le fera demain ? avons-nous envie de condamner ces gens aux minima sociaux ? j'attends la présentation du budget communal 2018 et sa ventilation sur les différents postes pour estimer pour ma part s'il nous permet de remplir correctement nos missions mais un certain nombre d'orientations présentées ce soir ne me conviennent pas je vous remercie votre attention merci 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 Sous-titrage ST' 501